Le plus cher du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Randal Kolomoyny a connu des débuts, on les a vus, difficiles, avant de nous prouver qu'un rebond était possible. Une story pleine de lucidité avec Bastien Charlombard. Effacé mardi face à Newcastle. Buteur, quatre jours plus tôt contre Monaco. C'est repris par Kolomoyny ! À 24 ans, Randal Kolomoyny vit un début de saison contrasté. Il a le potentiel pour devenir un titulaire indiscutable, après c'est à lui de le montrer. On sent que c'est un joueur qui est en recherche de confiance. La transition entre le championnat allemand où c'est plus facile de marquer et le championnat de France, c'est compliqué. Au soir de sa 13ème sélection en bleu, le timide Randal Kolomoyny s'est confié, tout en sincérité. Je sais que je ne faisais pas des bons matchs. J'ai pris sur moi tout simplement quand je m'en ai travaillé et allait de l'avant. Il avait lancé son aventure rouge et bleu contre l'ennemi. Le premier but pour Kolomoyny ! C'était un numéro. C'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur de marquer surtout au Parc des Princes. Ça m'a fait du bien franchement aussi de marquer, ouvrir mon compteur rapidement. Recru la plus onéreuse de l'intersaison, une arrivée après un été agité, un problème à la cheville et un transfert de l'Eintracht-Francfort acté dans les dernières secondes du Mercato. Ça a vraiment chamboulé ma tête, on va dire. Je n'endormais pas, j'étais un peu ailleurs. Le fait que je sois arrivé directement au PSG au dernier moment, le temps que je redescende, ça a pris du temps, on va dire. C'était le PSG et rien d'autre. C'est mon club de cœur et c'est la ville où j'ai grandi. Pour moi, c'est juste un rêve de signer ici et de jouer pour ce club. Et après, j'ai pu digérer un peu le transfert, on va dire. Pas encore dans sa dynamique allemande de la saison passée, 23 buts et 17 passes décisives. Colomouani digère son transfert, assimile un nouveau rôle, celui d'un attaquant qui décroche. Pivot, dos au but, dans l'équipe avec le plus de possessions de Ligue 1, loin du football de transition de son précédent club. Colomouani reste conscient de ses difficultés sans être inquiet. Il y a les attentes qui sont plus exigeantes, donc du coup, on attend plus de moi, surtout avec le prix aussi. Donc, ce sera moins de mettre le boucher double. C'est vrai qu'on arrive dans un club comme le PSG, je pense qu'il y a des exigences qui nous attendent. Donc, c'est à nous de répondre présent et de s'adapter très rapidement. On est des professionnels quand même. Sa prestation mardi le confirme. Trois ballons touchés dans la surface, aucun tir et un PSG une nouvelle fois sauvé par Kylian Mbappé. Accompagné par le préparateur physique personnel d'Ousmane Dembele, Kolo met les bouchées doubles et garde la confiance des siens. Randal est en train de s'adapter doucement mais sûrement. Après, c'est sûr que quand tu joues dans un club comme le PSG, il y a une exigence, il faut toujours faire plus. C'est jamais assez et c'est pour ça que le PSG, c'est le PSG parce que c'est un club qui a des exigences. Une amitié Mbappé, Dembele, Kolo à Paris, né en bleu, l'attaquant décisif il y a dix jours contre la Grèce, son deuxième but en 13 sélection. Vous ne l'aimez pas Kolo, vous êtes très sévère avec lui, trop sévère. Alors moi, je l'aime peut-être trop mais vous ne l'aimez pas si. En concurrence avec Olivier Giroud et Marcus Thuram au poste de numéro 9, le bondinois de naissance reste ambitieux, guidé par ses rêves, après une ascension express entamée il y a un an. Le coach humain est performant, de retrouver mon niveau, on va dire entre guillemets, reprendre du plaisir et marquer pas mal de buts, que ce soit en sélection et dans mon club. Vicente, on entend là un garçon qui ne se ment pas à lui-même. Oui, c'est bien déjà dans l'analyse. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il arrive de Francfort, il arrive au Paris Saint-Germain, il y a toute la lumière sur lui. À Francfort, il était peinard, tranquille, il n'y avait pas de pression particulière. Après aussi, dans le jeu, c'est pour moi un attaquant de transition qui aime prendre l'espace. Au Paris Saint-Germain, il doit s'habituer à jouer un attaque placé, il doit même parfois aller chercher le ballon, jouer dos au but. C'est un peu plus compliqué à assimiler. On peut aussi se poser la question, Louis-Henriquet, qui ne s'adapte pas finalement à ses attaquants, parce que pour Kylian Mbappé, c'est pareil. Il a besoin aussi d'espace, c'est plutôt un attaquant de transition. Donc voilà, pour revenir sur Colomoni, il doit s'adapter à tout ça, ça prend du temps. Et forcément, quand ça ne vient pas, on perd la confiance. Et cette confiance qu'il doit retrouver pour retrouver toutes ses qualités, c'est ce qui lui manque aujourd'hui. C'est ce qui lui manque, c'est ce qui lui manque.